...de la politique et d'autres sujets, bien sûr, dans les journaux de ce vendredi 10 octobre. Un choix qui, selon le journal, est plurieux. C'était imprévisible, souligne le professeur. Les échos reprennent et informent qu'Abdoulaï Vade pouvait choisir un député libéral intellectuellement myolotique Baradoli qui, selon mon confère, a des limites objectives. L'observateur note que, au-delà de la désignation de Serine Cheikh Baramba Kedoli, comme président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, il a été décidé ce qui suit. Mamadoula de Croix reste vice-président du groupe parlementaire. Pape Diop occupe toujours le poste de vice-président de l'Assemblée nationale et Mamadoulamide Diallo, vice-président de commission. Tous ces mangas, lui, il a été désigné comme porte-parole du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. L'Assemblée nationale va donc officialiser cette mesure, mais pour mon confrère, ce sera une simple formalité. En attendant d'y voir plus clair, le quotidien souvient que le choix d'Abdoulaï Vade ne semble pas anodin. Dans la mesure où le pape Diopi veut conserver l'électorat de Touba, c'est donc une stratégie pour mieux positionner le parti démocratique sénégalais dans la ville sainte. A l'APR également, chaque leader se positionne en vue des locales de 2019, ce à travers le détail. C'est donc une sorte de primaire à l'APR, souligne à Sud Quotidien. Pour mon confrère, l'Alliance pour la République a fini de transformer cette campagne de collecte en véritable bataille de positionnement dans plusieurs localités. Une localité où l'insécurité prend de l'ampleur. Comme ça, Vox Populi fait part de cette agression d'Ousmane Diouf de Andegusson Poignardé. Le chargé de l'administration de l'Alliance syndicale de la santé et de l'action sociale a échappé de preuve à la mort. Atteint à l'abdomen, il est présentement hospitalisé. Son état de santé est stationnaire. Fait se voir Vox Populi. Expération fait révélation sur le meurtre de la militante de PASSEF, Maria Massagna, tuée samedi dernier, toujours à Kermassar. Mon confrère renseigne que la maman d'un des tueurs présumés est dans le coup, Fatou Bintoukiam, notre libraire, avait caché le téléviseur volé chez l'Afrique et organisé la cavale de son fils Saliboui. Déféré hier, Fatou Bintoukiam, Ousseine Diop et Hadim Pui ont passé la nuit au commissariat de Gédiouaouaï à la faveur d'un retour de parquet. Une affaire qui n'a pas donc fini de livrer tous ses secrets à l'image du décès du douanier Cheikh Ousako retrouvé mort, toujours à Kermassar. Là, sur cette affaire, informe que la douane a porté plainte avec constitution de parti civil. La tribune qui annonce que la police a arrêté 15 malfrats qui opéraient sur l'autoroute à péage. Péage pour repos, informe mon confrère. La bande est composée de Sénégalais, Guinéens, entre autres. Ils mettaient des pillages pour créer des accidents. Plus de 20 kg de drogue saisie, informe mon confrère. Enquête sur la communication et les procédures judiciaires. Le parquet a leur politique. Informe mon confrère. Aïda Jong, Fatoumata Maktar Ndiaye, Khalifa Sal, Maria Massagna, entre autres. Le parti semble accorder plus d'importance à certains justiciables qu'à d'autres. Mais, maître Hassan Diomandiaï soutient qu'il faut encourager cette communication. Mais surtout, il faut se limiter strictement aux faits et ne pas faire des commentaires, conseils de maître Hassan Diomandiaï dans enquête. Sources A pour terminer, avec les travailleurs du COUD qui sont restés jusqu'à hier sans percevoir leur salaire. C'est la nuit au COUD, informe Sources A. C'est la nuit au COUD, informe Sources A.